Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, un tutoriel 3D extrême ou aussi appelé 4D. On va réaliser aujourd'hui cet arôme. Donc voici la fleur que l'on va réaliser aujourd'hui, c'est un arôme. Donc vous voyez la 4D ou la 3D extrême, en fait c'est une 3D qu'on crée et après qu'on va rapporter sur les ongles. Mais elle est d'abord créée, c'est vraiment du relief. C'est pas comme la 3D où on pose sur l'ongle et on travaille uniquement une fois la matière sur l'ongle. Alors pour réaliser ce tutoriel, j'ai besoin d'un pinceau à résine 3D, donc un pinceau plus petit que pour faire les ongles. Donc là moi c'est un Moira taille 2. Et ensuite d'un papier à chablon, c'est sur ce papier qu'on va travailler pour fabriquer la fleur. Donc je prends une boule de résine, pas trop liquide mais pas trop dure non plus, pour créer ma fleur. J'essuie bien mon pinceau et on va commencer à travailler. Donc vous voyez là j'accélère un petit peu, j'aplatis en fait la boule de résine pour lui donner la forme de la fleur. Donc un arôme c'est, ça a une forme un peu de losange mais plutôt arrondi. Donc on fait un joli cône à la fleur. On l'aplatit bien, il faut vraiment que ça soit très très fin. Et là en fait je vais commencer à soulever ma résine. On attend un petit peu que ça sèche. Et on soulève avec le pinceau, à l'aide du bout du pinceau en fait on commence à soulever et à refermer la fleur pour créer la fleur. Donc je replie d'un côté. Je soulève l'autre côté et je rabats ensuite pour former mon cône. Là je vais totalement décoller ma fleur du papier. L'avantage de ces papiers chablon en fait c'est que déjà à Edune vous vous en servez jamais. Et en plus c'est vraiment très pratique pour la 4D parce que ça colle pas. Donc voilà ma fleur qui est finie. Vous voyez on fait un petit cône. Ensuite je l'ai un petit peu travaillé à l'arrière pour pas qu'elle soit trop plate. Donc là j'ai pris une boule de résine jaune, vraiment très très jaune, Mimosa. Je vais la disposer et la travailler pour former un filet en fait, vraiment un trait pour faire le pistil de la fleur. Donc vous voyez comment je procède. Je forme la boule et après je tire d'un côté, je tire de l'autre et je travaille afin de vraiment donner une jolie forme à mon pistil. Voilà là je vais bien l'étendre, je retire, ça ne sert à rien qu'il soit trop grand. Je retire le bout, je fais vraiment quelque chose de très très fin. Bon pas trop quand même non plus parce qu'après ça casse. Et là on va faire comme pour la fleur, on va venir soulever le pistil pour pouvoir l'insérer à l'intérieur du cône. Donc là pour changer je suis hors champ. Un jour j'arriverai à vous faire une vidéo entièrement où je filme toute la vidéo sans sortir du champ. Donc voilà je viens de déposer mon pistil. Je le glisse bien au fond et en fait quand il va sécher il va vraiment se coller à la résine. Sinon vous pouvez n'hésitez pas à mettre une petite boule de résine clear ou alors de la colle à capsule. Voilà ce que ça donne. Donc un joli arôme en résine acrylique en 4D. Et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook ou alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501